Je pense qu'il faut saluer l'énorme travail qui a été fait par les chercheurs pour analyser la littérature, plus de 900 pages rédigées. Donc ça c'est absolument fantastique, ça donne réellement une analyse critique de la littérature. Ce rapport confirme ce qu'on savait déjà sur la sensibilité des risques coralliens. C'est vraiment les écosystèmes les plus sensibles et ils sont actuellement menacés et ce rapport le confirme bien et montre qu'on peut arriver à avoir des fortes disparitions de coraux. Mais ce rapport montre aussi, laisse penser quand même qu'il peut y avoir un optimisme qui peut se mettre en place avec ce qu'on appelle adaptation. On parle d'évolution assistée et tout ça est bien mis en évidence dans le rapport, y compris la restauration des récifs. Quand on a fait l'expédition de Tara Pacifique, on s'est aperçu que dans certains endroits, à quelques kilomètres de distance, on pouvait avoir des récifs en très bonne santé et des récifs en mauvaise santé. Et donc on montre que cette diversité, montre qu'il y a de l'adaptation potentielle, montre aussi que dans les herbes marines protégées, il y avait des récifs qui étaient beaucoup plus résilients, c'est-à-dire qui résistaient beaucoup mieux au changement climatique. Donc tout ça quand même, je pense, donne de l'espoir pour le futur. Quelles sont les solutions pour les récifs ? La première sans laquelle rien n'est possible, c'est bien sûr une diminution drastique du CO2. Tout ce qu'on peut faire localement n'aura d'effet que si on diminue le CO2. Après, les autres solutions, c'est de diminuer les positions locales et pour cela, les herbes marines protégées sont une très bonne solution. C'est facile, on crée une herbe marine protégée, ce qui permet de diminuer tous les stress locaux, les impacts locaux. Il faut du temps, il faut une volonté politique, une volonté locale, il ne faut pas automatiquement beaucoup de choses. Merci. Merci. Merci.